Depuis ce gigantesque bâtiment art déco au milieu des champs, les ondes radiophoniques arrosaient tout le limousin. Construit au début de la seconde guerre mondiale, l'émetteur radio de Niel est un morceau d'histoire. Un groupe de passionnés a pour projet fou de le transformer en musée. Cet émetteur a une histoire pendant la seconde guerre mondiale, donc pour des faits de résistance d'une part, et d'autre part c'était le dernier émetteur construit de la lignée du plan ferrier qui était donc un colonel de l'armée et qui avait été chargé par le gouvernement de répartir un nombre d'émetteurs suffisant pour couvrir l'ensemble au niveau des missions radio-diffusion, l'ensemble du territoire français. Sous l'occupation, le site est investi par les soldats allemands. Les techniciens radio qui y travaillent transmettent alors des informations capitales à la résistance. Plus que l'histoire du bâtiment entre 39 et 45, les passionnés voudraient aussi faire vivre l'histoire de la radio dans un musée. Pour cela, une autre association propose de mettre à disposition sa collection de plusieurs milliers de pièces, retraçant l'évolution technique de la radio. C'est vraiment les tout débuts de la radio, c'était les premières expériences qui ont permis de mettre en évidence les ondes radio. C'est une bobine qui produit de la haute tension, ça fonctionne un peu comme une bobine allumage de voiture. Quand il y a une étincelle ici, on met une antenne, ça émet des ondes radio. Collectionner les gardes chez soi, c'est intéressant, mais l'idéal c'est de pouvoir le présenter au public, faire connaître au plus grand nombre une technologie qui est ancienne, qu'on ne voit plus beaucoup. Si la collection est prête, le bâtiment lui aura besoin d'années de travaux avant de pouvoir devenir un musée de la radio.